Musique Mariés, fromages et pommes de terre, c'est souvent du bonheur. On met en avant les produits montagnards, on est 100% terroir, donc vraiment au cœur des aravis. En cette fin d'hiver, Météo à la carte vous propose une recette paysanne, comme on les aime, gourmande et économique. Alors aujourd'hui on va cuisiner un matafon, c'est une recette traditionnelle savoyarde. Le matafon, qui signifie mater la faim en patois, porte bien son nom. Un plat riche et réconfortant, idéal pour une pause gourmande, appréciée des skieurs. C'est même la gourmandise préférée d'Edgar Gropiron. Ça c'est bon, ça c'est voilà, à bras d'effort, le réconfort. Lorsqu'on cuisine à plus de 1700 mètres d'altitude, la journée ne commence pas derrière les fourneaux, mais en bas des pistes. Car en hiver, aucune route ne mène jusqu'au restaurant de Mickaël et Thomas, respectivement chef et gérant d'une des tables emblématiques de la Clusa. C'est vrai que c'est des petits moments sympas privilégiés entre copains, avec les bons et les mauvais côtés. Bon, parfois il fait froid, il y a beaucoup de choses à charger, etc. Mais bon, avec Tom, on a l'habitude, on prend la rigolade et puis ça fait que tu renforces nos liens. La météo, c'est vrai qu'en montagne, c'est très changeant. Et le lendemain de grosses chutes de neige, tout est blanc, il n'y a pas une seule trace, il y a des fossés, il n'y a pas mal d'embûches sur le chemin, c'est vrai. Là, il faut vraiment connaître. On a l'habitude, c'est l'aventure. Ah, exactement. C'est bien, t'as pris deux sacs. Ouais, très bien. Après 30 minutes de routes escarpées, nous voilà fin prêts à cuisiner le Matafon Savoyard. Sur son origine, si on creuse assez loin, on voit que ça remonte jusqu'en Espagne. Donc c'est une recette qu'ils faisaient à l'époque où ils allaient bosser dans les chambres. Ils partaient le matin, ils se faisaient ça, c'est une grosse crêpe un petit peu consistante pour tenir un petit peu le coup toute la journée. Donc là, on va commencer par éplucher les pommes de terre. Donc, on va faire une recette pour 4 personnes, il faut compter à peu près 5, 6 grosses pommes de terre. C'est une recette anti-gaspi complètement parce que des pommes de terre, tout le monde en a à la maison. Et l'idée, en fait, là, c'est de la présenter aujourd'hui sous forme de pommes de terre cuites à l'eau, ce qui va nous permettre, en fait, de pouvoir réutiliser les pommes de terre en trop de la raclette. Alors là, une fois qu'elles sont coupées, les pommes de terre, on va les mettre à cuire dans l'eau. On n'oublie pas de saler l'eau, c'est important. Après 15 minutes de cuisson, Mickaël concasse grossièrement ses pommes de terre. On va juste chercher à les écraser, mais pas en faire de la purée. Et réalise une pâte à crêpes. Pour cela, rien de plus simple, il mélange 5 oeufs, 300 grammes de farine, 125 grammes de lait entier. Donc du lait entier, c'est très bien, même du lait demi-écrémé, ça marche aussi. Et 50 grammes de beurre fondu. Jusqu'à avoir comme une pâte à crêpes un petit peu plus épaisse. Il faut qu'elle soit bien onctueuse et bien lisse. C'est un petit peu de sport, alors il faut penser à changer de bras, sinon on est musclé que d'un côté. C'est une recette qui est vraiment économique, facile à faire, pratique et accessible à tous, parce qu'on n'a vraiment que des ingrédients de base. Pour donner à sa pâte à crêpes un petit goût de montagne, Mickaël verse de la liqueur de sapin que vous pouvez remplacer par du génépi ou de la chartreuse. Du coup, la sapinette, ça va nous rajouter un petit peu ce côté sucré, mais aussi ce côté boisé, un petit peu, et ce caractère qu'on va avoir, un petit plat qui va avoir du caractère. Il ajoute quelques herbes de saison, du cerfeuil et de la ciboulette. On peut aussi mettre du persil, on évite de mettre de la nette par exemple, parce que c'est un peu trop marqué, mais toutes ces herbes-là vraiment très végétales, on peut y aller. Pour notre chef, qui a goûté aux joies de la cuisine dès son plus jeune âge, et qui a sillonné le monde à la recherche de nouvelles saveurs et de nouvelles techniques, rendre hommage à sa montagne dans l'assiette sonne comme une évidence. J'ai toujours un peu traîné dans les cuisines, regarder, soulever les couvercles, un petit peu sentir ce qu'il y avait dans les casseroles, etc. Et puis du coup, ça m'a donné envie naturellement un petit peu de découvrir ce vaste métier qu'est la cuisine. Et puis j'ai eu envie de revenir aux sources il y a quelques années, parce qu'on est quand même dans un terroir qui est assez magnifique. J'avais vraiment cet appel de la Haute-Savoie qui était en moi, quoi. Après un dernier coup de fouet, l'astuce du chef pour une pâte à crêpes légère, c'est de la placer au frais pendant 20 minutes. Pendant ce temps, il coupe du fromage, de montagne, évidemment. La fameuse tome de burger, donc c'est une tome qui va être très difficile à trouver, voire impossible si vous n'êtes pas à proximité du plateau de burger. C'est un fromage qui est endémique. Fromage au lait de vache, la pâte molle, l'écru. On est sur un goût qui sera à mi-chemin entre la tome et le reblochon. Si on n'a pas de tome de burger, parce que ça peut être compliqué à trouver, on peut évidemment remplacer par un petit beau foire ou un comté. Le fromage, c'est la gourmandise, on est généreux. La générosité, c'est bien ce qui caractérise la cuisine savoyarde. Alors la cuisine de la région, c'est une cuisine, voilà, on peut dire un peu ruste, très rustique. C'est toujours un moment de partage, de convivialité, surtout en hiver, quand il fait très froid dehors. Se mettre à table autour d'un bon matafon, par exemple, ou d'une fondue, d'une raclette, c'est des moments qu'on apprécie ici énormément. Donc là, ce qu'on va faire, une fois qu'on a versé l'appareil dans le caclon, la poêle, ou peu importe l'ustensile de cuisson qu'on a choisi, l'idée, c'est de le laisser cuire à feu doux pendant quelques minutes, juste le temps que les bords se décollent et qu'ils commencent à blondir. Et une fois que c'est fait, on le met au fond. Et après 15 minutes de cuisson à 180 degrés, quoi de mieux que de partager un matafon avec un champion olympique ? C'est messieurs, bonjour. Salut Mika. Salut Mika. Ça va être gars ? Enchanté. T'as vu, ça fume, c'est chaud. Et ouais, magnifique. Allez, on e le goutte. Ça c'est bon. C'est le terroir savoyard au savoyard qui s'exprime pleinement, avec les copains, c'est juste extra, on est vraiment dans l'ambiance. Ça c'est